Très chers bien-aimés vers le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis dans cette nuit. La parole que nous parlons cette nuit se trouve dans Job chapitre 1. Job chapitre 1 Job chapitre 1 La parole de Dieu dit ce qui suit. C'est la Bible du second. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il n'acquit sept fils et trois filles, il lui n'acquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents anesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour. Pardonnez-moi, j'ouvre la Bible. Il donnait tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils. Puis ils se levaient le bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ? » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel en disant, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Je m'arrête ici au verset 8. Très chers et bien-aimés dans le Seigneur, Dans la continuité de ce que nous sommes en train de voir par la grâce du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, dans cette séquence de Pays à Nocturne, aujourd'hui nous arrivons sur un point. Quel point ? La confiance que l'Éternel avait placée dans son serviteur et son fils Job. Le message en renseigne que Dieu n'est jamais resté sur la terre sans avoir un témoin, sans avoir quelqu'un qui le craignait. Aussi pourri que fut l'époque, comme du temps d'Akab, qui était le pire de tous les rois qui avaient existé jusqu'alors, Akab était le pire, qui a épousé une femme sidonienne et qui a emmené tout ce qui était idolâtrie à travers sa femme en Israël pour venir polluer le peuple de Dieu. Aussi pourri que était le royaume en ce moment-là, aussi perverti que étaient les gens, aussi rempli de péchés qu'il l'était, quand Dieu va enfin et qu'il veuille bien former son serviteur de ceux qui lui étaient restés fidèles, la Bible dit, « Il y a sept mille qui n'ont pas plié le genou devant Baal. » Dieu ne peut pas rester sans un témoin sur la terre. C'est un homme de qui il peut se réjouir. Et là, en l'occurrence, à cette époque-là, l'homme dont il se réjouissait, ou qui réjouissait son cœur, c'était le prophète Job. Et Dieu peut ouvrir la bouche et parler à Satan en lui disant, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Vous savez pourquoi Dieu lui pose la question. Et Satan ne va pas nier après qu'il n'a pas remarqué Job. Il ne nie pas. Non, 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 non. Il dit, « Bon, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » Autrement dit, le diable était au courant que Job craignait Dieu. Il était au courant que Job était une personne spéciale. Pourquoi il était au courant ? Parce que Satan connaît tous les hommes qui peuplent cette terre. Il connaît toutes les églises qui peuplent cette terre. Il connaît tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, tous les ceux-ci qui se disent serviteurs de Dieu qui peuplent cette terre. Il sait qu'il est authentique, il sait qu'il est photocopie, il sait qu'il est façon-façon, il sait qu'il est aussi un blagueur du haut de la chair. Il sait qu'il est là pour de l'argent, il sait qu'il est là pour les femmes, il sait qu'il est là pour se faire un nom et être populaire. Le diable le sait. Comment le sait-il ? Parce que quand c'est mauvais, c'est lui qui est l'inspiration, c'est lui qui est l'esprit derrière, cet homme de Dieu-là, cette soeur-là, ce frère-là, qui fait semblant de vivre la parole ou d'être un chrétien, mais qui ne l'est pas. Et quand on sait qu'il est un véritable, authentique fils de Dieu, Satan aussi sait que celui-là, c'est le pur produit de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas à le dégommer. Permettez-moi les mots. Il n'arrive pas à le branler. Il n'arrive pas à le faire tomber de sa foi. Il n'y arrive pas. Par conséquent, comme il n'y arrive pas, il sait très bien que celui-ci est un dur à cuire. C'est le fils de l'autre. Et quand Dieu pose la question à Job, as-tu remarqué mon fils, mon serviteur ? Dieu se réjouit d'exhiber son serviteur devant son ennemi, le diable. Quelle confiance l'Éternel avait placé dans cet homme appelé Job ? Mais comme l'Éternel ne peut pas rester sans avoir un témoin sur la terre, un chrétien authentique et véritable sur la terre, j'ai une bonne nouvelle pour moi et pour vous tous cette nuit. Nous sommes les hommes et les femmes dont l'Éternel s'enorgueille, dont l'Éternel est fier. N'arrête pas. N'arrête pas, frère. Je t'implore au nom de Jésus qui dénace, arrête, n'arrête pas. Ce rythme-là que tu as pris de pouvoir parler avec ton Dieu toutes les nuits, de lui présenter les requêtes que tu as dans ton cœur, s'il te manque de requêtes, frère, j'ai déjà donné des pistes, des indications. Comment faut-il prier ? Tes requêtes viennent si facilement et si naturellement les unes les autres. Si tu es parti à une église, que tu es un pasteur, que tu as des frères et des sœurs que tu aimes et même ceux que tu n'aimes pas de tout, de façon à lui prier pour vos ennemis. Voilà, point. Comment peux-tu faire cinq minutes de prière et tu n'as plus rien à dire au Seigneur ? Même si tu peux prier, vas-y à ton rythme, vas-y à ta manière, vas-y à ta façon, il n'y a pas de problème mais prie. L'essentiel, c'est de prier. L'essentiel, c'est de parler avec ton Dieu, avec ton Créateur. Écoutez ces merveilleuses paroles qui sont nos paroles en ce temps de la fin. Nous sommes en 2021. Écoutez ces merveilleuses paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Comme il peut aussi dire David, un homme selon mon cœur. Il y a Saoul que je l'ai rejeté. Samuel, dis-le lui. Mais je me suis choisi un homme selon mon cœur. Comment Dieu peut être fier de parler comme ça d'un de ses enfants ? Mais Dieu a toujours un témoin sur la terre. Il a toujours un chrétien sur la terre. Quelqu'un de qui il peut s'en orgueillir. Alors, pour cette confiance-là, cette confiance-là que Dieu a mis en vous, prions, afin que nous soyons dignes de cette confiance que l'Éternel a placée sur chaque fils et chaque fille de Dieu que nous sommes. Élevons-nous voir et prions en nom de Jésus. Père Saint du Tout-Puissant, toi-même, hier, aujourd'hui, éternellement, combien nous te bénissons infiniment, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, Seigneur, et surtout pour la confiance éternelle que tu as placée en nous. Nous qui ne sommes rien du tout, quand on se regarde, on ne voit que des hommes et des femmes pleines de failles, pleines de manquements, ô Dieu. Mais nous avons cette assurance béni éternelle qu'il ne s'agit pas de notre force, il ne s'agit pas de nos propres forces, il ne s'agit pas de nos propres capacités, il ne s'agit pas si nous voulons ou si nous courons, mais il s'agit de toi qui nous a aimés bien avant la fondation du monde et qui fait miséricorde à qui tu veux faire miséricorde et qui fait grâce à qui tu veux faire grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me réjouis éternel en cette nuit pluvieuse ici à Sao Tomé. Au nom de Jésus-Christ de pouvoir me tenir éternel à mon poste du devoir pour éternel impulser la prière de cette nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tes enfants, Seigneur, lorsque ton serviteur s'arrêtera dans un moment, qu'il puisse continuer éternel à te présenter les requêtes qu'ils ont dans leur cœur ou qu'ils ont mis sur papier. Au nom merveilleux qui est au-dessus de tout nom, toi le Dieu très haut, toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Père, nous te supplions au nom de Jésus-Christ, alléluia, de te souvenir de ton peuple sous cet homme ministère. Que cette confiance que tu as placée en nous, Seigneur, que nous ne puissions pas te décevoir. Soutiens-nous, Seigneur, car tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soutiens-nous, Seigneur, pour que nous puissions avancer dans cette carrière qui s'est ouverte devant nous par le sacrifice de Golgotha au nom de Jésus-Christ de Nazareth et là où toi, tu peux regarder notre ennemi, le diable, et dire, de toutes les façons, tu peux embêter mon fils ou ma fille, mais sache que c'est un homme selon mon cœur, c'est une femme selon mon cœur. Et tu as vu comment il est intègre, qu'il craint le Dieu tout-puissant qui a créé les cieux et la terre que je suis et qu'il se détourne du mal. Seigneur Jésus, toutes ces bonnes choses que tu penses à notre égard, oh Dieu, nous qui sommes indignes, de pauvres pécheurs indignes sauvés par ta grâce, toutes ces bonnes choses que tu as à notre respect, à notre endroit, Seigneur, oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à nous agripper, à nous accrocer à toi afin de ne jamais tomber éternel et t'abandonner un jour, Seigneur. Nous voulons te servir jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle éternel de l'Israël que tu permettras en chacun d'entre nous. Nous voulons être à ton service. Si nous te rendons grâce éternelle, comme je remets ton peuple entre tes mains en bénissant mes soeurs et en bénissant mes frères, au nom merveilleux de Jésus que le Fils de Dieu, qu'il en soit ainsi, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, je remets ton peuple entre tes mains. Béni-les, Seigneur, et exauce leur prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, et ne tarde pas à manifester les bénédictions, Seigneur Jésus, de cette chaîne de prière nocturne. Oh Dieu, je t'implore, au nom merveilleux et glorieux de Jésus qui est le Fils de Dieu, j'ai prié, en même temps que tes enfants. Amen. Sous-titrage ST' 501